Monsieur La Bonté, bonjour. 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 On est présentement au Renaud Bré de Drummondville. Parlez-nous des Impatients. Oui, les Impatients est un organisme qui existe depuis 25 ans, qui vient en aide à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale et qui ont la possibilité de vivre des ateliers de création. Il y a la peinture, la sculpture, le dessin, le théâtre, la danse. Et il y a une dizaine d'années, à un moment donné, j'avais eu une idée. J'avais appelé la directrice générale et je lui avais soumis l'idée de pourquoi on ne ferait pas un coffret de lettres d'amour, les lettres d'amour à son chat, à son chien, à son pays, à son amoureux, et qu'on demanderait, bien entendu, aux Impatients d'en écrire, mais aussi qu'on irait demander à des artistes, à des journalistes, à des médecins, qu'on ait plusieurs voix qui puissent porter le projet. Et toute l'équipe des Impatients a été d'accord avec ça. Et donc, on vient de présenter la dixième édition de cette année. C'est fantastique. Oui. Parlez-nous un peu, Café Morgane, parlez-nous un peu de votre réification. Bien, depuis deux ans, Café Morgane a créé la Journée de l'amour à la Saint-Valentin. Puis dans ce but-là, c'est d'obtenir, en fait, d'aller chercher, puis de donner notre appui à une cause. L'année passée, c'était les petits bonheurs, les petits docteurs, je viens. Puis maintenant, cette année, on s'est associés avec les Impatients qui ont retenu notre attention. Donc, ce sont les heureux élus de la Journée de l'amour de cette année. Et puis, Café Morgane va offrir un dollar en faire breuvage dans chaque café qui sera vendu. Et puis, le siège social à trois heures va doubler la mise sur le montant total qui sera accueilli durant cette journée. C'est une belle initiative. Exactement, voilà. Donc, vous embrassez la cause. On embrasse la cause et on remet bien. Excellent, votre implication. C'est vraiment génial. C'est une belle générosité. C'est important, le Saint-Vicain. Mais là, il faut que je vous présente Solange Lebel et Serge Rinceau. Parce qu'ils ne sont pas là pour le faire. Bien non, absolument. Parce qu'à côté de la campagne qui aura lieu au Café Morgane, nous, on est une équipe de cinq avec Denis Nadeau et Marie-Claude Parent. Parent, oui. On part de la campagne « J'offre l'amour à ceux qui y attendent ». Parce qu'on s'est dit « Ah, il y a peut-être une occasion avec le coffret de cette année. » Et il reste quand même quelques exemplaires des autres éditions, donc des neufs éditions, pour désengorger les entrepôts avec le nouveau coffret. On va frapper au port des dentistes, des médecins, des concessionnaires de tout. Les restaurateurs peuvent acheter des coffrets à la Saint-Valentin, ils donnent la facture, ils offrent une lettre d'amour aux gens. Donc, nous, on travaille là-dessus, puis ça va très bien. On veut élargir le plus possible la clientèle pour sensibiliser les gens à ça, parce qu'on se dit « Peut-être qu'on peut devenir un impatient un jour. » On va avoir du talent pour ça, alors c'est pour aider des gens, puis souvent des proches, des gens qu'on connaît, aucun n'en a besoin. Alors, on parle des ateliers d'art, c'est belle-d'oeuvre, c'est belle-d'oeuvre. Parlons d'amour, l'occasion est belle, le coffret est à se procréer absolument, puis bravo pour votre indication, sauf que c'est à vous, dans ce livre que je suis. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Absolument, avec tout le plaisir qu'il m'en a. Je serai ici le samedi, le 10 février, avec mes amis Kim Thuy et Patrick Sénécal, pour une séance de dédicaces, donc on invite tout le monde. À ne pas manquer, on va rapper les dates encore une fois. Le samedi, le 10 février, de 14h à 16h, mais ça risque de déraper, donc ça risque d'être 17h, 18h, parce qu'aime-tu être avec nous autres? Ça a dérapé inévitablement. Il parle beaucoup. Moi, je parle pour volubile. Je suis pas présent, on relançera l'invitation à M. Le Monde, nous vous voir pour cette belle carrière des dédicaces. Écoutez, on souhaite longue vie au minimum d'amour et à vos futurs frères. pour relâger, évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonjour. Bonne journée.